L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Marie-Hélène Dor, la secrétaire départementale de l'AFSU, est avec nous ce matin. Des syndicats qui appellent donc à la grève aujourd'hui avec l'UNSA, le SGAN, CFDT, mais aussi le SNALC et le SAIPER. Un mot d'abord sur cette unité syndicale plutôt rare, c'est une première depuis 7 ans en France. Ça veut dire qu'on peut oublier les guéguerres de chapelle, laisser ça de côté. Il doit y avoir des moments certainement dans le mouvement syndical où il est plus qu'urgent de se rassembler, et c'est le cas aujourd'hui en effet. Donc on verra tout à l'heure le niveau de la mobilisation, mais je salue déjà le fait qu'il y ait une convergence d'analyse sur l'urgence à défendre l'école publique. Avec ce mouvement, vous dénoncez surtout la réduction des effectifs. Mais à la Réunion, à la rentrée, il y avait 260 élèves de moins que l'année dernière précédente. Pourquoi il faudrait plus de profs s'il y a moins d'élèves ? D'abord parce que déjà il n'y en a pas assez, parce que la situation de la Réunion est particulière, qu'il y a tout de même une quarantaine de collèges en éducation prioritaire et toutes leurs écoles de rattachement, parce que nos besoins sont plus importants, et que nous avons à lutter contre l'échec scolaire qui est beaucoup plus grand qu'ailleurs, en France hexagonale par exemple. 40 écoles prioritaires, en zone prioritaire, il en faudrait plus ? Nous nous demandons que l'ensemble des établissements scolaires soient en éducation prioritaire, parce que ça permettrait d'abaisser le nombre d'élèves par classe et de travailler dans de meilleures conditions. Ce n'est pas la logique qui est suivie, vous l'avez compris évidemment, par l'actuel gouvernement. Concrètement, sur les 2650 postes supprimés dans les collèges et lycées publics en France, les 550 dans le privé et les 400 en suppression dans l'administration, combien en moins à la Réunion ? Est-ce qu'on a déjà une idée ? Alors on a une idée pour les personnels administratifs, puisque grosso modo on parle d'à peu près 5 à 6 postes en moins, mais je tiens à tirer l'attention sur le fait qu'il en manque déjà 30. Donc supprimer autant de postes, ça va avoir des conséquences encore plus néfastes pour l'organisation générale du système éducatif. On voit déjà au rectorat les difficultés des personnels à pouvoir accomplir leur mission correctement, sans retard, etc. On voit la souffrance au travail des personnels du rectorat qui s'amplifie, donc réduire encore le nombre de personnels, ça ne pourra qu'aggraver la situation. Et la Réunion, pourquoi elle devrait être épargnée par cette politique de réduction des déficits publics ? C'est l'objectif recherché ? Parce que d'abord, tous les indicateurs sont au rouge. Le nombre d'élèves sortant du système sans qualification, l'illettrisme qui ne reflue pas, tout cela donne un panorama de la Réunion qui fait qu'il faudrait au contraire un plan d'urgence pour redresser tout ça. La réduction des contrats aidés, c'est un des sujets aussi que vous abordez. Quelles conséquences ça entraîne sur le fonctionnement des écoles ? Alors les directeurs qui n'ont plus de secrétaires, les ADSEM qui sont en moins, tout ça n'aide pas non plus. Concrètement, ça donne quoi ? Ça donne des personnels au bord du burn-out ? Complètement, parce que les directeurs d'école, contrairement aux principaux de collège ou aux proviseurs de lycée, n'ont pas tout cet appui nécessaire pour effectuer les tâches administratives. Et en même temps, dans certains cas, ils doivent assurer leur cours. Ça devient un casse-tête. Ils cumulent les fonctions et multiplient les tâches. C'est quoi leur quotidien, concrètement ? Leur quotidien, c'est l'épuisement total. C'est renoncer à certaines tâches administratives ou faire des choix entre faire cours et gérer au quotidien leur école. C'est impossible, impossible sans secrétaire. Ce sont des gestes de la vie quotidienne qu'ils doivent faire ? Aller ouvrir le portail, le fermer ? Tout à fait, c'est l'ensemble, tout le vécu d'une école au quotidien, en effet, passe entre les mains d'un directeur ou d'une directrice. De quoi ils ont besoin, les directeurs et les directrices, au-delà de votre accompagnement ? Déjà, il faut que chaque directeur ait, bien évidemment, un ou une secrétaire. Ça va sans dire. Il faudrait certainement des charges pour mieux articuler le travail en classe et le travail administratif. Bref, le chantier est énorme. Vous regrettez le manque de contrat aidé. Et puis, d'un autre côté, vous dénoncez le recours le plus important au contrat actuel. C'est pas un petit peu paradoxal ? Ça peut le sembler d'apparence, sauf que nous ne l'avons jamais, bien évidemment, défendu. Le contrat, nous sommes pour le statut, sauf que dans l'urgence sociale qui est la nôtre, supprimer la moitié des contrats aidés qui avaient été affectés à La Réunion, ça prive des familles entières d'un revenu. Le contrat aidé, pour nous, c'est une passerelle, ça doit être un tremplin vers un emploi pérenne. Mais vous défendez juste votre statut ou ça pose vraiment des problèmes de faire appel à des contractuels ? Le statut, il faut s'en souvenir, n'a pas servi à protéger les personnels. Il a servi à protéger les services publics contre toute forme de pression, de lobbying, etc. Et ça permet aussi au personnel de travailler plus sereinement. De quel lobbying vous parlez ? Eh bien, c'est pas tant le lobbying en soi, un lobbying commercial ou industriel, non. C'est les pressions politiques, c'est l'esprit premier des statuts qui ont été créés dans la fonction publique. C'est d'éviter, comme ça, au gré des modifications politiques de gouvernance, que les personnels soient ballotés un coût en emploi, un coût sans emploi, par exemple. Et si les contractuels sont aussi bien formés que des statutaires, est-ce que là, ça pose un problème ? Alors, ce n'est pas le cas. De toute façon, la réalité est celle-ci. D'ailleurs, on pourrait discuter aussi de la réforme à venir des ESPE, qui va poser des difficultés aussi. Les ESPE, c'est-à-dire ? Les écoles supérieures du professeur et de l'éducation. Donc, là aussi, il y a tout un chantier à mener et un travail à faire de défendre ces structures, de les renforcer. En quoi consiste cette réforme, justement ? Alors, elle consiste, par exemple, à ne plus désigner le directeur de l'ESPE par le conseil d'école, c'est-à-dire par ses pairs. Mais il serait nommé comme un recteur par le gouvernement directement. Donc, on voit bien la volonté d'une mainmise des ESPE par le gouvernement. Vous l'évoquiez tout à l'heure, beaucoup de jeunes souffrent d'illettrisme à La Réunion, dans un système où l'école est pourtant obligatoire. Est-ce que vous prenez votre part de responsabilité chez les enseignants ou elles sont ailleurs les raisons ? Alors, moi, je veux bien qu'on assume notre part de responsabilité, mais pas au-delà de ce qui est logique. C'est-à-dire qu'on ne nous donne pas les moyens de faire correctement notre travail. On ne peut pas être jugé responsable des difficultés que nous-mêmes rencontrons pour pouvoir aider à la réussite de tous les élèves. Ça, non. La scolarisation obligatoire des 3 ans au lieu de 6, ça, c'est une bonne chose ? Alors, ça peut en être une, sauf que dans les faits, c'est déjà le cas plus ou moins. La plupart des élèves de 3 ans sont déjà à l'école. Il faudrait pousser la scolarisation obligatoire jusqu'à 18 ans pour espérer lutter véritablement contre le décrochage scolaire qui est à La Réunion extrêmement puissant. Vous avez aussi des craintes par rapport à une autre réforme, celle du bac. Chaque lycée proposera un choix de 7 spécialités sur les 12 prévues par la réforme. Il est où le problème ? Vous l'avez dit, en fait. Vous avez dit chaque lycée. C'est-à-dire que d'un lycée à l'autre, on pourra avoir un bac à physionomie différente. Un bac par lycée, c'est la fin, la pulvérisation du cadre national du bac. Et donc, la référence absolue disparaît. Et quelle valeur va-t-on accorder à ce nouveau bac ? Nous l'ignorons. Aujourd'hui, les lycées ne proposent pas forcément tous le même menu, entre guillemets. Et non, justement, c'est bien pour ça qu'il y aura à la fois un bac par lycée, mais aussi une réforme par lycée, puisqu'il y a le bac en effet, mais il y a aussi toute la réforme des structures même des filières de lycée qui explosent. Et au bout du compte, la crainte, c'est quoi ? C'est une mauvaise orientation, une mauvaise intégration ensuite à l'université, concrètement ? Oui, c'est tout ça. C'est déjà, quelle garantie allons-nous avoir que l'ensemble des formations offertes jusqu'à présent puissent l'être encore ? Que les choix qui seront faits par les élèves d'inscription dans tel ou tel lycée ne seront pas guidés par simplement la volonté de ne pas être éloigné de son domicile, etc. L'égalité des chances est gravement menacée par ces réformes. Marie-Hélène Dor, merci d'avoir été l'invité de la première ce matin. Je rappelle que vous êtes la secrétaire départementale de la FSU. Bonne journée.